Je vais juste dire deux, je vais juste, attendez, je vais vous montrer, j'ai pris, parce hier j'ai fait juste un clin d'oeil comme ça, on dit non il faut bien lire, il faut bien lire, voilà, voilà le rapport d'amnistie international, voilà le rapport, voilà, ça c'est le rapport d'amnistie, voilà le rapport d'amnistie international. Voilà, c'est-à-dire, ils n'ont pas fait le rapport sur la Guinée seulement, ils ont fait le rapport annuel, voilà, sur la situation des droits de l'homme. Donc, juste là, ils sont venus réécrire, dire ce que nous disons en longueur, comme c'est que les Américains ont fait, mais cette fois-ci avec des preuves, parce que eux là, quand ils font des rapports comme ça, ils documentent et puis ils gardent, parce que beaucoup parmi ces gens-là seront devant des juges, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'international. Voilà, ça c'est le travail fondamental d'amnistie, parce que, Ibrahim, comment vas-tu, merci beaucoup, c'est le travail d'amnistie international. Voilà, ces documents-là sont dans toutes les institutions, demandés à beaucoup de personnes qui aiment ou bien qui travaillent dans les ONG souvent. Quand les ONG veulent intervenir dans un état, ils ont souvent recours à donner certaines informations sur le pays. Et quand les ONG veulent intervenir ou bien les organisations internationales veulent investir dans un pays, ils regardent ces rapports-là, ce sont ces rapports-là. Ils ramassent cette multitude de rapports. Ils entrent dans les bases de données. Et puis, par rapport ou bien pendant des séminaires de formation, il est question de décider est-ce qu'on peut aller investir dans ce pays, étant donné, voilà, voilà, voici, 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 voici. Et ceux qui sont démocrates là, ceux qui sont stratégiques, ceux qui sont stricts, ils disent net, non. C'est comme ça, ça se passe. Donc, Amnesty dit, je vais juste en deux mots, attendez, donnez-moi une minute, voilà, ça y est là, non, attendez. Amnesty International a publié mardi, je vais lire, Amnesty International a publié mardi son rapport 2022-2023. C'est la situation des droits fondamentaux dans le monde entier en Guinée. L'organisation a dénoncé les violations des droits à la liberté d'expression. Vous savez, nous insistons sur ça, le droit à la liberté d'expression. Parce que quand tu parles, tu vas en prison, voilà. Et d'expression d'association, d'association et de réunion pacifique, sous le règne de Mamadi Doubouya, président du comité national de rassemblement de la CNRD. Voilà. Je vais résumer, ok. Les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique ont été bafouillés. Des membres de la société civile qui avaient critiqué la période de transition politique ont été arbitrairement arrêtés et placés en détention. Vous comprenez, non ? Plusieurs personnes ont été tuées par des membres des forces de défense et de sécurité, surtout les forces spéciales et l'unité du bataille, du bataille autonome de troupes aéroportées. Alors qu'elles participaient à des manifestations pacifiques. Le procès du massacre du 28 septembre a débuté 13 ans après l'effet. Cette année encore, des victimes de violences sexuelles se sont vues refuser les soins médicaux et psychologiques dont elles avaient besoin et étaient confrontées à des obstacles, entre parenthèses, les militaires, policiers, gendants, dans leur quête de justice. Voilà. Donc, voilà ce que nous disons tous les jours. Et c'est ce qui est écrit, si je vais terminer, en octobre, le comité national, le CNRD, qui a pris le pouvoir à la suite du coup d'État, sanglant du 5, voilà. Et même, il disait, le coup d'État sanglant du 5 septembre 2021 s'est accordé avec la CEDIAO sur une période de transition de deux ans afin de restaurer l'ordre constitutionnel, qui n'est pas en vue. Merci. Voilà, qui n'est pas en vue. La date marquant le début de cette transition faisait tout par l'obsès de débat. Voilà. C'est-à-dire, jusque-là, la date-là fait l'obsès de débat. Jusque-là, nous sommes en train de partir dans deux ans du CNRD. La date d'abord, la transition n'est pas trouvée. Et qu'on nous dit de se taire. Bon, le rapport est là. Voilà. On dit, le 8 août, les autorités ont dissous le Front National pour défendre le Congrès. Une coalition d'organisations de la société civile et des partis politiques qui ont réclamé le retour à l'ordre constitutionnel. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré le 15 août que de telles actions pourraient constituer des violations des droits à la liberté d'association et de réunion pacifique. Et demander aux autorités de revenir sur cette décision. Voilà. Ça, Djamila, comment vas-tu ? Ça, c'est Amnesty International. Donc, voilà, ramassez ce que nous disons en longueur de journée. Quand je m'adresse à ces partis politiques, à ces associations, à toutes ces organisations de la société civile, vraiment, c'est de vous faire comprendre que voilà Amnesty même, qui est une organisation qui s'occupe de la société civile, des droits de l'homme et autres, dit devant nous que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas en vue. Ça dit, n'est pas en vue. Ça dit, on ne voit aucun chemin entre Dieu et vous aujourd'hui. Mettez les cœurs, mettez assez les cœurs, s'il vous plaît, vous allez me s'en dire, comment vas-tu ? Il n'y a pas de programme demandé au MATAP, demandé à Mori Kondé. Quels sont les programmes du ministère de l'administration du territoire ? Aujourd'hui, Mori est en train de choisir quoi ? Il est en train de choisir les maires, c'est-à-dire, il est en train de désigner les remplaçants des maires élus. C'est tout son souci. Et les remplaçants de ces maires, là, doivent être ses camarades, ses copains, ou bien des amis, frères des membres du CNRD. Vous comprenez ? Donc, ouais, elle a dit, ça va. Je sais pas ce que je voudrais vous dire, hop, attendez. Excusez-moi. Et ça, vous voyez ? On s'en va, à chaque fois qu'on a dit, merci. Donc, quand vous regardez, demain, le MATAP, aujourd'hui, le seul travail, il l'a dit à Kaloub, il l'a fait. Moussa Kaba, merci beaucoup. Il y a été. Non. Ça dit, nous n'allons pas de béaté. Mais regardez aujourd'hui, quel est le travail qui est fait. Bara Meiro. Je suis d'accord avec eux. Est-ce que, je suis d'accord avec eux ? Tu peux continuer à insulter mon frère. J'espère que tu peux aller boire de l'eau. Voilà. Tu comprends, voilà. Tu peux dire ce que tu veux, petit. Voilà. Attendez. Tu peux encore dire que tu n'es pas d'accord. Et ça, vous voyez ? Donc, ce que Cancang dit, c'est une réalité. Regardez aujourd'hui l'objectif. Cancang, tellement que Cancang est chaud, Cancang est déterminé, les jeunes de Cancang ont compris. Parce que je dis, c'est des gens qui sont partis mentir. C'est ça, mes maladies. A tu m'as dit. A ça, le A tu m'as dit. Il faut le laisser. Merci, ma maman. C'est Jean-Awa. Regardez Cancang. Cancang, avec tout ce qui ne sait pas, ils disent maintenant. A nous, les cafons, il y a un. Que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. Que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. Que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. C'est les gens qui ont dit ça. C'est-à-dire des ministres qui ont travaillé. Des gens qui ont travaillé avec nous. Qui n'ont jamais aimé. Qui n'ont jamais aimé le Poussafaco. Qui n'ont jamais aimé le RPJ. Qui n'ont jamais aimé ce pays. Bande de voleurs. Ils sont allés dire à Cancang. Quand il y a eu le coup d'état. Pour donner des explications comme ça. Aujourd'hui. La capitale régionale. J'ai dit Cancang. La deuxième ville. Cancang a compris. Mais ce que j'ai aimé. Dans tout ce que Cancang a dit. C'est ce qu'ils ont dit ce matin. Cancang dit. Que tout ce que le processus Fakonde avait prévu. Ce qui était prévu. Parce que ce qui était prévu là. Est visible. Pour les projets concernant Cancang. Avaient commencé. Mais à beurre à l'eau. Donc. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. La grande gueule dedans. La bouche dedans. Enlèvons ça. Aïbara ou la Mayana projet de l'assamant. Tous les contrats ont été déjà financés. Moi j'aime ça. Tous les contrats ont été déjà financés. Ce que j'ai aimé. Dans la gouvernance de Prof. Fakonde. Quand un projet est financé là. Le montant est dit. Et puis est mis à la place publique. Donc les Cancangala. Aïkalo ou l'île. Aïkalo. Ils connaissent. La petite briqueterie. Maitre ou l'aéroport. Fait le baie. Aïkalo. Et ils ont dit. Remettez-nous les projets. Bara. Projeunis même d'intérêt. Aïkalo. Aïkalo. Mais nous on m'a qu'est. Cancante Souma là. Et je pense que d'autres villes vont enchaîner comme ça. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Regardez aujourd'hui. Est-ce que. Quand Benito vous dit que les gens n'ont pas l'intention d'équité de pouvoir. Regardez un exemple. Le projet. Je dis bien merci. Mettez le coeur. Les projets concernant les aérodromes là. Est-ce que. Aller faire un aérodrome. Est-ce qu'un objectif aujourd'hui. D'un push-it. Regardez aujourd'hui. Le Burkina. L'objectif de Ibrahim Atravo. C'est faire les. Ils n'ont pas d'avion. Ils n'ont pas de compagnie. Ils n'ont aucun appareil. Si Ibrahim Atravo. Il s'est dit. Bon je vais faire les aérodromes. Des capitaux régionaux là. S'il vous plaît. Mon beau. Comment va-tu. Alliubari. C'est un objectif ça. Faire les. Faire les aérodromes. Et autres là. Regardez un objectif. Qui nous a échoué. Qui a échoué du moins. Qui nous a échappé. Je voulais dire. Regardez les stades. Nous avons perdu la coupe d'Afrique. L'organisation de la coupe d'Afrique. Par manque d'objectifs. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Pour faire les aérodromes. Des aérodromes. Des cancans et de l'abbé. Ils ont l'argent. Pour faire les aérodromes. Des aérodromes. Ils n'ont pas d'avion. Ils n'ont pas d'appareil. Et pourtant. La coupe d'Afrique là. A été donnée. Pour organiser. La coupe d'Afrique. A beaucoup de bénéfices. Pour un pays. Ce n'est pas sur le plan football seulement. Le commerce. Les activités. Les hôtels. Les rencontres. Le business. Allez-y demander. Ceux qui voyagent. Pour les compétitions là. Demandez-leur. Il faut aller les demander. Les autres pays. Bénéficient de l'organisation. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez le stade. Flambant 9 de Boaké. Le stade de la paix. À la base. Dans le stade Loma. Maintenant. Ils n'ont pas pu trouver de l'argent. Pour faire les stades. C'est pour aller faire. Les aérodromes et autres. Conco et Molcan. Les gens n'ont même pas à manger. Vous aussi. Quand les gens font des activités. Comme ça. Vous pensez qu'ils veulent quitter le pouvoir. Vous pensez qu'ils veulent quitter le pouvoir. Moi. Notre. 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 Les aigles de Philly. Jouer hier. Vous avez vu. C'est comme ça. Je suis allé. On suivait. Les aigles ont gagné hier. Les aigles de Philly. Mais allez-y voir. Même si ce n'est pas. Comparle l'Amérique. Comparle les États-Unis à la Guinée. Mais tout ça. C'est l'objectif. Il y a un objectif. Il y a un jeu. Quand tu joues à l'autique et à un rabais. De 10%. De 20%. Pour encourager les gens. C'est un problème. C'est un problème d'objectif. Un problème d'objectif. Voilà comment ils sont arrivés. Ils sont arrivés à Cancan. Demandez à Goumou et à Maravou. Ils se sont limités. Ils se sont limités à l'aérogarde là-bas. Ils n'ont pas osé partir. Vous êtes en train de faire les... Est-ce que les Guinéens d'abord ont les moyens pour payer un taxi de zéro que le Conakry ? Un trajet très long. Zéro que le Cancan. Demandez aux gens. Aujourd'hui, là, les gens ne calculent plus pour aller saluer les familles. Les Guinéens se promencent. Ils ont peur qu'un parent tombe malade à Cancan. Un parent tombe malade à Zéro que le Conakry. Ils ont peur. Les gens qui n'ont pas les moyens pour payer un transport, pour aller jusqu'à Cancan. Vous faites les airbroncées pour quel avion ? Où sont les avions ? Où sont les appareils ? Où sont les appareils ? Des gens qui n'ont pas d'objectif. Bientôt, les manifestations vont recommencer. Bientôt. Parce que ce que vous appelez les rencontres entre les sages et la troupe, et que ça a échoué. Moi, je vous dis que ça a échoué. Ça a échoué ? Le gars est en train de se réarmer. Il est en train de se rééquiper. Pas en armes, mais en armes. Cela veut dire quoi ? D'abord, moi, je me dis qu'il n'y a que deux objectifs. On fait ce qu'il veut. Ou bien, il nous impose un plaisir. Lui-même, il l'a dit à Maliké, aux premiers forces spéciales, avant de l'imiter. Il l'a dit. C'est moi qui ai réussi à déloiser le vieux. Donc, on fait ce que je veux. Ou bien, en Nitué. Olé. Hein ? Regardez. Regardez ce que l'autre a dit. La dame a dit. La dame a dit. Tellement qu'ils ont trop de foutre dans les dits. Ils ont trop de foutre dans les déclarations. Je dis, non seulement ils sont une gente, mais je vous dis, comme tout ce que tout le monde dit, le monde d'Antin n'a jamais vu une gente arrogante plus que cette gente. Ils sont tellement arrogants. Regardez une dame d'abord qui vient passer à côté de son interrogatoire devant le fameux CNT. Ah, c'est ça même Thierno Bari. Mon frère, c'est pour faire le trafic. Merci. Thierno Bari, j'ai compris. Vraiment. C'est pour faire le trafic. J'ai oublié même le côté drogue. C'est ça même Thierno Bari. Ça, tu as tout compris. Regardez l'arrogance des gens-là. Tellement qu'ils sont arrogants. Regardez ce que la dame dit. Je ne suis pas en train de l'accuser. Je ne suis pas en train de l'accuser. Regardez ça, c'est la fille. Regardez-la. Vous savez, hier, elle dit que le prix du poisson, non, la rarité du poisson sur le marché guinien, là, est due à l'augmentation de la population. Nous n'allons pas revenir sur ça. Entre Dieu et vous, combien d'enfants sont nés après 5 septembre ? Donc, les enfants-là auront, j'ai dit, les enfants-là auront quel âge ? Dukara, comment vas-tu ? Dukara, respecte à toi. Chapeau pour toi, Dukara. David Dukara, respecte à toi. Les enfants, Robin, merci. Dukara, ça va ? Comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien, la famille. Regardez, la dame dit que, la dame, la dame d'affaires, une ministre, une ministre, une dame qui dit devant le monde entier que la rarité du poisson sur le marché est due à l'augmentation de la population. Vous aussi. Donc, comme ça fait tellement de déco, ce matin, elle tape fort. Elle dit que les marieuses vont payer l'argent. C'est-à-dire, ce qui sont, ils vont payer l'argent. Il y a des taxes et des primes et autres à payer. C'est-à-dire, elles vont payer. Voilà, voilà, je ne suis pas en train de l'accuser. Voilà. Charlotte d'affaires, les marieuses peuvent raconter. Regardez l'arrogance. Ah, ok. N'a filé, ok. Dois-nous un nom, Aladien. Dois-nous un nom, Aladien. C'est-à-dire, les yalos sont vains. Si c'était les bars, là, je connais les bars. Voilà. Faites-à-dire, 90% des bars, là, ne sont pas enjeux. N'a vite dit qu'on va t'y en a, mais quand les bars sont têtes, ils viennent. Les marieuses peuvent raconter ce qu'elles veulent. Mais elles vont remboucher. Non ? Les marieuses peuvent raconter ce qu'elles veulent. Mais elles vont rembourser. C'est ce qu'elles trouvent à dire. Quand je disais qu'elle de maman, aujourd'hui, souffre. Moi, là, j'étais à Cameroun, au quartier Cameroun. Moi, je connais beaucoup de dames qui quittaient Cameroun, Camayenne, là, pour aller jusqu'à France, prendre une marchandise, des tas de feuilles, des manocs et autres, là. Révendre sur place. Et puis, avoir un peu d'intérêt de se venir préparer pour nous, les hommes mariés. Ou bien pour les hommes mariés. Nos mamans, là, ne gagnent plus cette activité, là. Allergie. Ceux qui sont au niveau de la mer, là. Ceux qui sont au bord de la mer. Demandez, quand on voyait les femmes, là. Martin, on est sept, quatre heures du matin. Les femmes, là, sont devant les pirogues et autres, là, pour voir s'ils peuvent avoir un peu de poisson pour venir étaler devant. vendre et puis avoir un peu, combien, combien là-dessus. Demandez, combien les mamans, là, gagnent, là-dessus. Ils prennent le poisson, les petits. Il y avait ces activités, là. Alpha Condé avait mis, Docteur Cazor avait développé dans beaucoup de preuves, de beaucoup d'activités comme ça. Mais, où sont ces activités aujourd'hui? Les mamans ne trouvent plus ces activités. L'arrogante, là, vient, me dire autre chose. Hein? Non. C'est-à-dire, sincèrement, des fois, là, quand je vois chacun, j'ai envie de pleurer. Pleurer fort! Regardez, ma calée, si vous ne savez pas. Ma calée, je ne suis pas en train de l'accuser. Heureusement, Média Guinée a rappelé, oui, Média Guinée a parfaitement raison. La dame, là, la voilà. Vous avez vu la dame, là? La dame, là, c'est une marchande d'esprit. C'est une vendeuse d'esprit, la dame, là, ma calée. Je vous le jure, c'est la femme la plus dangereuse du monde. C'est-à-dire, la femme, là, travaille en fonction du temps, d'humeur, la position, la femme, là, je vous le jure. Je me rappelle, je me souviens, j'étais directeur en ce temps. Lorsqu'il y a eu des événements de 28 septembre, elle a été payée par le CNRT pour aller défendre. C'était la première personne, avec une petite commission, là, pour aller au Nigeria pour blaguer les gens qu'il n'y a pas eu de viol de femme. Et ta femme, merde! Elle était femme et puis mère. Ma calée, lorsque... Moi, je me rappelle, mon oncle, quand mon oncle l'a écoutée, je me rappelais, mon oncle venait chez nous, à Cameroun, là-bas, là, il dit, eh, il dit, guine-ma-ga-ho. Non, c'est ce qu'elle a dit, mon oncle l'a dit en sous-sous. On a dit, guine-ma-ga-ho. Eh, il dit guine-ma-ga-ho. Je ne comprenais pas beaucoup comme ça, le sous-sous. Elle a expliqué ça à ma maman. On a dit, guine-ma-ga-ho. Dit guine-ma-ga-ho, dit guine-ma-ga-ho. Elle est partie à Abuja pour dire qu'il n'y a pas eu de viol. Qu'il n'y a pas eu de viol, hein. Et ce sont des femmes. Même les militaires qui ont été là-bas, on dit qu'il y a eu viol. C'est-à-dire, les militaires même ont dit qu'il y a eu viol. Merci beaucoup, Barikaba. Des femmes qui ont été là-bas, non, les militaires même qui étaient là-bas, nous ont dit qu'il y a eu viol. Maintenant, trois femmes qui ont dit qu'elles n'étaient pas au stade. Mais les militaires qui ont participé aux événements du 28 septembre, beaucoup ont dit, « Ah, il n'a fait trop. » « Il n'a pas trop. » « Il n'a pas trop. » « Il n'a pas trop. » C'est ce qui se disait dans les deux jours-là. « Biri, toi, elle est en ce temps. » En ce moment, elle était à Abuja pour dire qu'il n'y a pas eu de viol. Et puis, cette femme-là, qu'on prend, on met devant la commission de facilitation d'elle. Et tout le monde connaît aussi sa relation tellement qu'elle voulait profiter de Sidiya. Moi, je connais ça. Je n'aime pas parler de sa vie privée. Étant mariée, elle sortait bel et bien avec Sidiya Touré. C'était son copain. Tout le monde connaissait ça. C'était son amant. Je n'aime pas monter sinon, lorsqu'on avait commencé les événements-là, je me rappelle, avant la campagne, il y a une dame qui m'a envoyé, une dame très proche d'elle, qui m'a envoyé des photos d'elle. Avec Sidiya, des photos, je vous dis. Si moi, je mets ça là, c'est que c'est fini pour elle. Mais ce sont ses amis morts. C'est à cause de ça que j'ai refusé. En ce temps-là, c'était très chaud. En ce temps-là, c'était très, très chaud. Cette dame-là, très chaud entre nous. Parce qu'elle a épinglé le RPG, attaqué le prostat Fakonde et lancé des pics. Je vous dis, si vous voyez celle-là-là, je n'imaginais pas. On m'a dit, il faut excuser, je vais t'envoyer des photos et des trucs là. Il y a tout, 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 il y a tout. Voilà, je suis à Kamar depuis le lycée, Moutanara. Moutan, Mouna, OMG, Kui. Mais il y a tout, il y a toutes les photos dans les pics. Il y a ces cinq photos, cinq photos, ça va être dans l'appareil là. Moi aussi même, comme ma fille ne connaît pas d'abord comment enlever les mots de passe des iPhones, c'est ça. Quand tu enlèves là, elle essaie de manipuler le téléphone. À cause de ça là, souvent là, je prends mes téléphones, je les mets en haut comme ça. Est-ce que vous comprenez ? Donc voilà des gens qu'on a mis devant de nous organiser. Est-ce que vous pouvez faire confiance à des femmes comme ça ? Je les cite comme ça, je prends beaucoup d'exemples. Vous comprenez ? Donc, au peuple Guinée, Réveillez-vous ! Pourquoi je parle de cette dame-là ? C'est que, cette dame-là lance des pics au RPG arc-en-ciel. Cette dame-là, elle lance des pics au RPG. Mais nous, nous connaissons, moi je connais son mari. Quand d'autres me disent que son mari n'est pas du même avis qu'elle a, j'ai dit le contraire. On dit non, son mari n'est pas du même avis qu'elle, c'est faux. Moi je dis que c'est faux. Ce qui était entre son mari et Alpha, tout le monde, il n'y a pas ce qu'Alpha qu'on n'a pas fait pour son mari. Mais je me limite là. Donc, cher Guinée, je voudrais m'adresser pour résumer qu'il est temps que nous l'évions. J'ai dit il est temps. Regardez la Banque Centrale. Je ferai un drôle. Regardez la Banque Centrale. Vous avez vu, voilà la Banque Centrale. Ça c'est la Banque Centrale. Le BCRG. Voilà la note circulaire. C'est une dame qui m'a envoyé au niveau de la Banque Centrale. Voilà la Banque Centrale. Mais c'est un peu long. On dit la Banque Centrale de la République de Guinée informe l'ensemble de la population que l'opération de démonétisation des biais de 10 000 séries 2012 enclencée le lundi 2 mai 2022 sera définitivement close le 30 juin 2023 à minuit. À compter de cette date, ces biais perdront leur pouvoir libératoire ainsi que leur cours légal sur toute l'État du territoire national. Cependant, la Banque Centrale porte à la connaissance des agences économiques qui détiennent encore ces biais qui pourront les échanger dans les guichets spéciaux qui seront ouverts à compter du lundi 3 avril 2023 dans toutes les agences de la BCRG et des banques commerciales à Conakry ainsi qu'à l'intérieur. Ça, c'est la planche à biais qui commence comme ça. La planche à biais. Voilà. Moi, je ne suis pas économiste. Mais il y a mon papa chéri à moi qu'on appelle Oye Guilavogi qui est venu donner les cours. Il a commencé à travailler à l'âge de 26 ans. Il a été comptable d'un projet international à l'âge de 26 ans. Il est venu avec son argent pour travailler avec le post-afran. C'est-à-dire, voilà des personnes. C'est ce que je disais. Si vous mettez nos cadres là devant un vrai juge, devant un vrai tribunal, nos cadres là vont vous manger un à un. Je vous ai tout le temps dit ça. Docteur Kasoriba. Je dis, Docteur Kasoriba, Oye Guilavogi, Docteur, je ne parlerai pas de mon professeur, Docteur Diani. Il peut vous manger en des détails. Voilà. Merci beaucoup. Bon ramadan, mon big up, mon médaire d'alutraire. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci pour les 500 étoiles. Merci beaucoup. Respect. Vraiment grand. Tu m'honores. Merci pour tout. Merci, hein. Tu sécurises ma page, mon frère. Merci. Merci pour les 500 étoiles. Respect à toi. Donc, c'est ça. La Banque centrale de la République de Guinée va fermer. Maintenant, ils vont sortir de nouvelles coupures. Ce n'est pas parce que les 10 000 billets de 2012 là vont partir. C'est parce que déjà, ils sont en train de tout faire pour sortir d'autres billets. Ceux qui connaissent l'économie là, vraiment, ils vont nous enseigner un jour là ce qui concerne les planches à billets. Nous rentrons dans nous. Parce que la monnaie a perdu sa valeur. Le franc guiné a perdu sa valeur. Aujourd'hui là, il n'y a pas de dévice sur le marché. Demandez les commerçants qui veulent acheter les marchandises à l'étranger. Il n'y a pas de dévice. Même si les gens ont les dévices, là, ils ne donnent pas. Ils ne vont pas donner. Peuple de Guinée, il est temps que vous vous levez. Il est temps que vous équipez notre pays. Il est temps. Donc, je vais devoir vous laisser ici. Vous rappeler encore une fois qu'Amnissie internationale a raison. Voilà. Tous ceux qui ont dit là, nous leur disons merci. Nous leur disons merci pour le soutien au peuple de Guinée. Et nous demandons encore une fois, j'ai vu les... Kunduro m'a envoyé le logo du t-shirt de Founi Kémangé. Tous ceux qui en ont les moins, les possibilités, achetez le t-shirt de Founi Kémangé. Voilà. Parce que sa femme, aujourd'hui, n'a rien à manger. Sa femme, aujourd'hui, n'a rien. Sa femme n'a absolument rien. Oui, c'est vrai. Le combat, il y a plusieurs façons d'aider quelqu'un. Aujourd'hui, ils ont besoin de payer leurs avocats. Ils ont besoin d'assister. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Je ne rentre pas dans tous les détails. Donc, nous demandons aux personnes d'acheter les t-shirts où se trouve le logo de Founi Kémangé. Les t-shirts sont déjà confectionnés. C'est pour apporter un soutien à sa femme, à sa famille. Aujourd'hui, vous savez, le monsieur n'a pas pu enterrer sa maman. Ceux qui ont la mémoire courte, là, ont dit que tu vis dans la même vie, tu ne peux pas enterrer ta maman. Parce que seulement quelqu'un ne veut pas te voir dehors. Mettez-vous à la place de Founi Kémangé. Nous, nous avons combattu dans le cadre politique, mais dans le cadre social. Non. Voilà, il fait exprès. Vous comprenez ? Donc, pardon, j'ai vu ça, là, j'étais très touché et je demande à tout un chacun, ceux qui aimeront le moins, vraiment, d'aider cette bonne. Ceux qui sont à côté d'elle. Voilà. Nous ne nous dirons pas ce que nous allons faire. Ce n'est pas important. Mais ce que vous pouvez faire, faites-le. Merci à tout le monde. En tout cas, notre pays aujourd'hui est à terre. Voilà, notre pays est à terre. Et moi, je demande aux marieuses, là, de refuser de payer l'argent. Vous, les mamans, là, les tantes, là, les soeurs, là, vous qui avez l'argent qui a été donné au temps du prof. Salfa, qu'on est. Parce que l'argent dont on passe comme ça, ce n'est pas l'argent qui vous a reçu d'elle. Ce sont des financements, des petits témoins, des lettres données par l'État. Voilà, nous, nous savons très bien d'où quittait cet argent-là. Le post-Safra prenait son fond de souveraineté, aidait les femmes. C'est dans ça, il vous faisait des cadeaux. Voilà, donc il a mis des petites témoins pour vous donner. L'argent, là, il te donnait tout le temps du post-Safra que vous refusez de restituer. Est-ce que c'est un État normal ? Est-ce que c'est un régime légal ? Non. Vous savez qu'ils sont dans l'illégalité. Et vous avez vu, les Américains ont mis une prise dans le curseur. une banque qui va mettre un dollar en Guinée paiera le prix. Voilà. Voilà. Parce que tout l'argent qui va en Afrique, la plupart passent par les banques américaines. En tout cas, ça doit être certifié par beaucoup de banques américaines. Voilà. Ceux qui ont la mémoire courte, là, vous allez réfléchir mille fois avant de faire des conneries comme ça, là. Donc, portez-vous très bien. Les marieuses, là, je le dis, dites à Charlotte Daffy, incompétentes, illettrées. Elle est partie attaquer les fonctionnaires, oui. Voilà. Elle est partie attaquer les fonctionnaires, dire que l'État a employé des cadres qui ne savent même pas, qui ne connaissent même pas l'ordinateur. Je peux dire comme ça, qui ne savent même pas ouvrir un ordinateur, allumer un ordinateur. Ça, c'est vos problèmes, c'est vos conneries. Ça, là, tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis parce que tu es en train d'attaquer ceux qui les ont recrutés. Là, tu ne sais pas que les membres de Seigneur de la SACA ont envoyé quelqu'un pour qu'il soit recruté avec des pourcentages. Il faut faire beaucoup attention, hein. Il faut faire beaucoup attention, madame. Vous pouvez faire attention, hein. Tous les fonctionnaires que toi, tu as reçus, là, parce que toi, tu n'étais pas ministre, là-bas, hein. On t'a envoyé, on t'a transporté, tu es venu descendre, là-bas, là. Tu le sais très bien. Voilà. Et tu sais, toi-même, tu parles des autres, là, comment tu as été recruté. C'est le ramadan, là, je n'ai pas envie de parler. Sinon, on m'a expliqué comment tu as été recruté. On m'a expliqué comment tu es arrivé, là-bas. C'est le ramadan, là, sinon, j'allais dire comment, j'allais expliquer. Toi, tu sais attaquer les autres. Mais toi, là, toi, dame d'affaires, des salauds d'affaires, tu sais comment tu es arrivé à ce poste-là. Tu le sais très bien. Il y a toi, il y a la chef de cabinet, là, qui a fermé sa boutique à Paris pour venir être chef de cabinet. Elle vendait, hein, en France. Elle avait une boutique, là-bas, là. Elle vendait les trucs d'enfants, là. Devenue chef de cabinet. Je laisse tomber ça. Je laisse tomber ça.